Donc, aujourd'hui, on va parler de la communauté politique européenne. J'ai mis en sous-titre « H2Raison au nouveau machin », parce que ça fait allusion à quelque chose qui a déjà existé. François Mitterrand disait en 1991 « La géopolitique de l'Europe a besoin d'une théorie des ensembles ». Bon, ça c'est un peu absconce, mais en fait, en 1989, le président Mitterrand a ouvert une réflexion alors que l'Union soviétique se délitait en proposant la création d'une confédération européenne. Sa proposition n'a pas eu de postérité, c'est-à-dire que vraisemblablement, ça arrivait trop tôt, mais il y a aussi d'autres raisons. Et l'associer la Russie à cette confédération, c'était une logique évidente, c'est-à-dire qu'on voulait que les anciens blocs soviétiques rejoignent une économie moins dirigiste et puis des démocraties. Donc, voilà, en fait, le fait d'avoir associé la Russie, ça a un peu hérissé les anciens États du Bloc de l'Est qui en avaient assez de l'URSS et ne voulaient pas revoir dans une confédération cette même URSS, parce qu'on avait beau changer de nom, c'était quand même les mêmes apparatchiks qui étaient au pouvoir. Donc, ces gens-là n'étaient pas très prêts. En fait, il y a eu plusieurs freins à cette constitution. La première, effectivement, on vient d'en parler, c'est le fait d'avoir voulu mettre la Russie dans le paquet de cette confédération, mais aussi d'avoir exclu totalement la présence des Américains. Alors que ces pays du Bloc de l'Est, comme aujourd'hui d'ailleurs, considéraient que la meilleure protection vis-à-vis de l'ex-URSS, c'était de sortir du pacte de Varsovie pour rentrer sous le parapluie de l'OTAN. Donc, il y a eu une première conférence qui a eu lieu à Prague en 1991. Et puis, ça s'est dispersé dans les sables. Et donc, il n'y a pas eu de nouveau rendez-vous. Donc, ça s'est terminé comme ça. C'était vraiment essentiellement les pays de l'Est, les anciens pays de l'Est. Alors, c'est d'autant plus étonnant qu'on voit aujourd'hui ces ex-pays de l'Est se rapprocher de la Russie. Pour certains, je pense à la Hongrie, par exemple. Donc, c'est très étonnant. Alors, voilà. C'est ça que je voulais montrer. Alors, une nouvelle initiative française qui est dans la continuité, puisque Macron a fait implicitement ou explicitement référence à l'initiative de Mitterrand lorsqu'il a proposé cette initiative. Ce qui fait que les 44 pays se sont donnés rendez-vous au printemps à Prague pour ce premier entretien. Dans ces 44 pays, il y a bien sûr les pays de l'Union européenne, mais pas que. Je ne sais pas si on le voit là. Voilà. On le voit ici. On a l'ensemble des pays qui ont participé à ça. Donc, dans le lot, on a bien sûr les pays de l'Europe. Quoi qu'on ait omis d'inviter Monaco et le Liechtenstein, je pense. Mais on a l'Islande, on a l'Europe. Comment ? Et le Vatican. Et le Vatican, oui. Voilà. Mais bon, c'est vraiment l'Europe au sens large. Ce sont vraiment des pays souverains qui n'ont pas un particularisme comme le Rocher de Monaco. Et bien sûr, il y a l'Ukraine aussi là-dedans. Alors, je reviens un petit peu sur ça. Donc, c'est un contexte qui a été jugé par Emmanuel Macron assez favorable compte tenu de ce qui se passe en Ukraine, de l'agression russe. C'est aussi le fait qu'on se repose à la question de l'énergie. Et puis, c'est aussi la volonté d'un certain nombre de pays européens de consolider le bloc européen face à la montée en puissance de la Chine. Et puis, au retour des États-Unis qui ont voulu montrer qu'ils étaient encore présents et qui ont réactivé, par exemple, l'OTAN. Alors, et puis, c'est aussi, comme je l'ai écrit là, la nécessité de, le fait d'adhérer à cette chose-là, à cette communauté, la nécessité de choisir son camp. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien dire les choses et il faut bien se référer à quelque chose. Et donc, là, c'était plus qu'implicite. Le fait que les gens se réunissent autour de cette communauté, c'était bien de dire qu'ils étaient contre l'agression russe. Et qu'ils étaient effectivement préoccupés par les changements à venir, c'est-à-dire la nécessité de la sobriété énergétique, du basculement des énergies vers des énergies renouvelables, etc. Cependant, il n'y a pas eu de triomphalisme dans cette première réunion. C'était très prudent et c'était logique compte tenu de l'échec de cette première tentative. Et puis, surtout, on ne savait pas trop comment allaient réagir les différents pays. Mais bon, on est quand même arrivé sur cette communauté politique européenne à des résultats qui commencent à être intéressants. Donc, bien sûr, c'était fait pour compléter l'échiquier politique européen, c'est-à-dire ramener au sein de l'Europe, dans le champ européen, l'ensemble des pays qu'on imagine appartenir à cette Europe. C'était aussi offrir un espace politique à toutes les sensibilités. Et alors là, c'est vraiment un élément qu'on peut discuter, mais il y a la volonté pour Macron, mais pas que pour Macron, de mettre en place des cercles concentriques au niveau de l'Europe, qui seraient en fait des extrapolations de l'Union européenne. Il y a un besoin de resserrer un noyau dur dans l'Union européenne pour avancer plus vite sur un certain nombre de sujets et de permettre aux autres pays, soit appartenant à l'UE, soit hors de l'UE, de suivre un chemin convergent, tout en avançant à leur vitesse, et puis en mettant en place toutes les réformes qui sont nécessaires à accompagner ce mouvement de confédération européenne, voire d'accès à l'Union européenne à terme. Mais sans être obligé de passer par le trou d'une aiguille, etc. Donc, c'est pouvoir avancer tout en restant, n'étant pas forcément contraint par les traités européens. Et puis, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça a donné quand même quelques résultats. Le premier résultat, ça a été que, si j'en crois mon agenda, il y a un certain nombre de conférences qui sont déjà programmées, des prochaines. Alors, je crois que j'ai ma liste quelque part par là, et je la retrouve. Alors, je sais qu'il y a la Moldavie, d'abord. Alors, je ne sais pas si je ne l'ai pas noté sur le premier résultat. J'ai prévu d'alterner la Réunion dans une ville de l'Union européenne et dans une ville hors Union européenne. Voilà, c'est ça. La première, c'est la Moldavie. Oui, voilà. Il y a la Moldavie. Après, il me semble qu'il y a l'Espagne et ensuite, il y aurait la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, pardon. Oui, c'est ça. Premier Chisneau en Moldavie. Troisième réunion à l'automne en Espagne, sans qu'on précise la ville, mais on peut imaginer ce qu'on veut. Et puis, la quatrième réunion prévue en printemps 2024 au Royaume-Uni. Voilà, donc ce sont des résultats concrets. Ce n'est pas le seul. Il y a eu également des avancées entre l'Azerbaïdjan et puis l'Arménie concernant le conflit avec une nécessité de dialogue et puis un lieu de dialogue qui est plus ouvert que d'habitude. Voilà, je vois qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Donc, il y a quand même quelques premiers résultats et puis ça permet aussi d'avoir un regard commun sur les conflits en cours. Alors, la question c'est, est-ce que ça crée vraiment des perspectives d'élargissement ? Oui, forcément, mais ça n'est pas non plus une salle d'attente. Beaucoup l'ont vu comme une, et la première fois c'est la même chose, comme une salle d'attente, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ceux qui ont toqué à la porte de l'Union européenne continuent de travailler et puis les autres vont continuer d'avancer à leur rythme, mais en convergent sur des sujets comme l'économie, comme la justice, comme le droit, etc. Mais peut-être qu'ils resteront à côté de l'Union européenne parce que ça leur convient. Est-ce que la communauté politique européenne marche sur les plates-bandes du Conseil de l'Europe ou de l'OSCE ou de l'OCDE ou de l'ONU ou de l'OTAN ? Alors, on peut dire oui et non. Si on regarde le petit tableau synthétique que j'ai essayé de faire, bien sûr qu'il y a des choses qui se recoupent. Bonjour aux arrivants. Voilà, si on voit ce dont s'occupe la CPE, bien sûr un petit peu des droits de l'homme, mais ce n'est pas son principal attrait. La démocratie, bien sûr, elle se concentre sur l'économie, sur l'écologie, sur l'éducation un petit peu et sur la sécurité. C'est d'ailleurs les sujets qui ont été évoqués. Alors, est-ce que le Conseil de l'Europe, qui existe déjà, qui a quasiment le même nombre de membres, est-ce qu'il s'occupe de la même chose ? Pas tout à fait. Il est plutôt centré sur les droits de l'homme, sur la démocratie, sur l'État de droit. Bien sûr qu'il s'occupe un peu du social et de l'économie parce que dans la vie tout est lié, ce ne sont pas des silos complètement indépendants. Alors, et l'OSCE ? Alors, l'OSCE, déjà, on voit que l'OSCE, c'est 57 membres. Donc, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus large que cette communauté politique européenne parce qu'elle regroupe aussi des pays comme les États-Unis, etc. Et donc, l'OSCE, elle s'occupe un petit peu de tout ça, c'est-à-dire qu'elle recouvre un petit peu l'ACPE, mais aussi le Conseil européen. L'OCDE, c'est essentiellement des sujets de démocratie, de social et d'économie, en tout cas dans sa charte. Voilà, et avec un nombre restreint de participants puisque, officiellement, l'OCDE compte 38 membres. Donc, ce sont 38 membres qui font avancer le sujet, mais qui ne sont pas un concert des nations. Ensuite, il y a l'OTAN. Alors, l'OTAN, il s'occupe essentiellement de sécurité, même si de temps en temps, il va mettre un pied dans la démocratie ou l'État de droit. Mais l'OTAN, c'est aussi un groupe plus restreint puisque c'était une trentaine de pays, États-Unis compris. Et puis, enfin, il y a l'ONU. L'ONU, le machin de Gaulle, qui lui aussi s'occupe de sécurité, mais également de plein d'autres choses, des droits de l'homme, de la démocratie, etc. Mais là, c'est plus un forum, c'est une tribune pour l'ensemble des pays, puisque là, on a 193 pays qui y participent. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette CPE, dont on peut espérer qu'elle va continuer de prospérer. On pourrait aussi espérer qu'elle se regroupe avec le Conseil de l'Europe, mais pour ça, il fallait avancer vite. Et puis, ce ne sont pas les mêmes personnes qui participent aux assemblées du Conseil de l'Europe et à la CPE. La CPE, c'est essentiellement les chefs de gouvernement. Et donc, on n'est pas du tout dans le même niveau de dialogue. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ça ? On peut voir si les derniers arrivants, Françoise et Pierre, veulent intervenir. Bonjour. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais on a énormément de mal à vous joindre. On vous entend bien ? Oui, parce que j'ai utilisé ma tablette, mais sur l'ordinateur avec lequel on vous joie régulièrement, on n'arrive pas à se positionner sur Zoom. On a vos photos, mais sans mouvement. Et là, je n'ai qu'un interlocuteur. Donc, j'ai quand même… J'entends le message. Nous entendons le message, mais on a mis énormément de temps à se connecter. Donc, on a vu le tableau avec les différents interlocuteurs, mais auparavant, malheureusement, on n'a pas pu entendre le début de l'intervention. D'accord. Bon, a priori, on vous voit bien. Enfin, moi, je vous vois bien et j'entends bien. Ah, ok. Sauf qu'il y a quelque chose… Sur une partie de votre objectif, il y a quelque chose qui occulte une partie de votre caméra. Ah. Voilà. Ça peut être votre main ou… Voilà, c'est bon. Là, on voit mieux. C'est déjà mieux. D'accord. Bon. J'avais le cash de la tablette. Nous, on ne voit rien, mais bon. Alors, je vais intervenir en attendant. Ça vous laissera le temps de prendre un peu connaissance de ce qui a été dit. Ah, ça y est. Bon. On a parlé, Guy a parlé de la proposition de Mitterrand. Ce qui me semble intéressant, c'est de revenir sur ce que Mitterrand a proposé avec, bien sûr, 30 ans de décalage. Donc, ça permet d'avoir une vision assez différente. Alors, première chose, ce qui a plombé la proposition de Mitterrand, c'est la participation, non pas de l'URSS, elle avait disparu, mais de la Russie. Alors, certes, des pays d'Europe centrale et orientale, ayant en tête le souvenir de l'URSS, ne voulaient pas que la Russie soit trop proche. Ceci étant, 30 ans après, on pourrait se dire, finalement, c'était la Russie ou l'URSS de Gorbachev et la Russie d'Eltsine. À la limite, ce n'est pas si infréquentable quand on connaît maintenant Poutine. Gorbachev et Eltsine, c'était plus supportable que Poutine. Donc, on est passé quand même à côté d'une occasion. Très clairement, mais il fallait comprendre les pays de l'Europe de l'Est qui sortaient quand même de 40 ans de subordination à la Russie et à l'URSS. Et donc, ils avaient peu de confiance. Je veux bien comprendre. D'ailleurs, la prochaine séquence qu'on fera sera justement sur ce sujet-là, sur la perception différente de ce qui se passe aujourd'hui entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Je conçois qu'il y a des perceptions différentes. Ceci étant, il faut avoir aussi le sens de l'histoire. C'est-à-dire, quelles sont les conséquences dans la durée des décisions qu'on prend à un moment donné ? Si au moment où on prend sa décision, son horizon est trop court, on privilégie le court terme au mépris du long terme. Et là, franchement, quand on voit la guerre en Ukraine, peut-être que si on s'était rapproché de la Russie, on n'en serait pas là aujourd'hui. Dans ce que l'on verra non pas la prochaine fois, mais la fois suivante, sur la culpabilité de la guerre en Ukraine, vous avez par exemple la position de Védrine qui dit que si aujourd'hui on est en guerre, l'Occident a sa part de responsabilité. Poutine n'est pas seul coupable. Et là, on a déjà une réponse. On a loupé une opportunité de faire en sorte que la Russie se rapproche de l'Europe occidentale. Voilà, ça c'est simplement un constat. Et l'intérêt de ce constat, c'est de dire aujourd'hui, ne faisons pas les mêmes bêtises qu'hier. Or, je pense que la Pologne, peut-être, l'Hongrie, enfin d'autres pays, nous proposent de rééditer les mêmes erreurs. Alors attention, analysons ce qui s'est passé il y a 30 ans et ne recommençons pas aujourd'hui. Bon, il y a des opportunités. Et Gorbachev et Helsinki, c'était des opportunités par rapport à Poutine. Deuxième chose, la proposition aussi, c'était de faire sans les USA. C'est-à-dire de faire l'Europe avec uniquement les pays européens. Et on a vu dans certaines organisations qui ont été présentées, c'est qu'il y a d'autres pays que les pays européens. Notamment, on trouve les États-Unis un peu souvent, dans l'OCDE, dans l'ONU, dans l'OTAN, etc. Et là, Mitterrand proposait une organisation sans les USA. Comme aujourd'hui, la CPE, la Communauté Politique Européenne, c'est uniquement les Européens. Et ça, c'est un point de divergence fondamentale avec l'OTAN, avec les autres institutions qui ont été présentées. Est-ce qu'on est capable d'être ensemble, face éventuellement à la Russie, c'est le cas aujourd'hui, sans nécessairement être sous une tutelle américaine ? Parce que quand les Américains sont là, ils ne sont pas un parmi d'autres. C'est quand même eux, avec leur puissance économique et militaire, qui sont dominants. Même si leur président, Biden, en ce moment, paraît assez banal, il ne semble pas afficher une volonté dominatrice comme son prédécesseur pouvait le faire. Donc, ce précédent sans les USA était intéressant. Maintenant, si on regarde les participants, on a quand même les futurs candidats à l'Union Européenne, à la fois dans l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, etc. Et puis aussi, ceux qui patientent depuis longtemps, les Balkans. Donc, c'est un moyen d'encourager, de faire patienter ces pays-là, parce que, bien évidemment, on ne peut pas intégrer, comme le demandait Zelensky, au pas de course, l'Union Européenne. C'est quand même un acquis juridique qui est colossal, ce qui pose des problèmes à tous ceux qui veulent venir. Il faut le temps de s'adapter, de se mettre à niveau. Ce qui pose des problèmes aussi à ceux qui veulent partir, comme le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'a pas fini de sortir de la réglementation de l'Union Européenne. Et regardez les difficultés qu'il rencontre pour substituer des lois nouvelles aux lois anciennes. Et de temps en temps, il se cherche. La substitution n'est pas évidente. On le voit à la consommation de premiers ministres au Royaume-Uni en ce moment. Ce n'est pas simple, le Brexit, quand on passe à la réalisation. Et d'autre part, il y a des pays qui n'ont pas du tout l'intention d'entrer dans l'Union Européenne. Par exemple, le Royaume-Uni, pour l'instant, changera peut-être d'avis. La Suisse. Donc, ce sont des pays qui sont durablement en dehors de l'Union Européenne, mais qui peuvent établir des relations plus durables, notamment en matière d'infrastructure. Je ne pense pas qu'il faille descendre de train. Quand on traverse la Suisse, on va pouvoir avoir des communications, une interconnexion en matière de transport, en matière d'énergie. On en parlait tout à l'heure, ce serait quand même souhaitable. Donc, ce sont des participants qui ont des idées différentes. Et puis, à l'intérieur, vous avez aussi quand même pas mal de conflits qui sont en cours, ou peut-être des pays difficilement fréquentables. La Turquie, par exemple. On s'est interrogé, faut-il inviter Erdogan ? Finalement, la notion d'unité géographique l'a emporté, et Erdogan, de son côté, s'est interrogé « est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas ? » Parce qu'il voulait envoyer notre président de la République à l'asile, enfin, quelque chose comme ça, il y a deux ans. Il expliquait qu'en France, l'assimilation des immigrants, c'était un crime contre l'humanité. Il est venu dire ça en France, quand même. Donc, ce ne sont pas des relations de tout repos. Mais, à la limite, ce qui me semble préférable, quand on a des tensions, c'est quand même de discuter. C'est comme pour la guerre d'Ukraine, on ne fera jamais la paix qu'avec son ennemi, et pas avec ses alliés. Donc, le dialogue, à un certain moment, il faut faire en sorte que les conditions du dialogue soient maintenues ou rétablies. Donc, il y a quand même pas mal de tensions internes, ce qui pose toujours la question, cette CPE, est-ce qu'elle va survivre ? Elle s'est réunie, c'est bien, à 44, c'est-à-dire quasiment tous les pays d'Europe, sauf Russie et Biélorussie, mais est-ce que ça va durer ? Par exemple, Guy a parlé tout à l'heure d'une mission envoyée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Autant que je le sache, ça ne se passe pas si bien que ça, l'Azerbaïdjan interdit l'accès, interdirait, je mets ça au conditionnel, mais interdirait l'accès de certaines zones à cette mission. Alors que le rôle de la mission, c'est de dire où doit passer la frontière. C'est quand même gênant. Donc, vous voyez, ce n'est pas gagné d'avance. En revanche, je pense que l'effort peut être intéressant. La question, c'est de quoi va-t-on parler ensemble durablement ? Alors, ça permet d'avoir des dialogues bilatéraux. C'était fait pour ça. Il y a des temps qui ont été réservés à cette fin. Mais est-ce qu'on va réussir à trouver des intérêts communs dans la durée ? La question est ouverte. Ceci peut éventuellement, comme l'a dit Guy, inciter à l'intérieur de l'Union européenne a évolué vers un noyau dur. Vous savez, la fameuse proposition qui avait été faite dans les cinq scénarios du Juncker, c'était le scénario numéro trois, c'est-à-dire d'avoir un noyau dur qui éclaire en quelque sorte la route. Ce serait particulièrement souhaitable au moment où l'Allemagne et la France sont en train de divorcer. Il y a une tension qui est très importante en ce moment. Voilà mes réactions sur cette première partie. Est-ce que ça vous a laissé le temps, le désir d'intervenir ou de réagir à tout ça ? La situation actuelle, elle est plus que compliquée. On a l'impression que ce qui se passait auparavant avec le duo franco-allemand qui était la base sur laquelle l'Europe s'appuyait, il a été sérieusement fragilisé par l'orientation de la coalition allemande qui manifestement est beaucoup plus attirée par l'Europe de l'Est dont elle espère assurer peut-être la tête de la tête de... Le leadership. Le leadership. Voilà, c'est le terme français que je cherchais. Excusez-moi. Alors que la France, l'Espagne et l'Italie sont plutôt laissées de côté. Du moins, l'Allemagne ne prend plus tellement leur position... N'adhère plus tellement à leur position. Moi, actuellement, on a l'impression que tout le monde tire chacun de son côté avec des vues électorales, peut-être. Certainement. Et ça ne me rassure pas beaucoup sur l'évolution de l'Europe actuellement. Déjà... Je suis un peu pessimiste, peut-être, mais... Il ne faut peut-être pas noircir trop le tableau. Ce qu'aimerais bien nos commentateurs... Voilà. Parce que, malgré tout, je pense que la France reste le premier partenaire... L'Allemagne est le premier partenaire commercial de la France. Déjà. Donc, il y a un lien quand même très fort. Il y a l'euro qui est aussi un lien supplémentaire. Et puis, quoi qu'on en dise, on le verra peut-être par la suite, il y a d'autres liens, notamment autour de l'énergie, qui font que les destins de la France et de l'Allemagne sont étroitement liés. Donc, par contre, vous avez raison de le dire, c'est que dans un couple, il y a des... Il y a des... et en ce moment, ils discutent et ils essayent de trouver un compromis. Puis, chacun essaye de faire valoir plus fort que son homologue ses propres intérêts. Je pense que c'est ça, surtout. Mais ni l'Allemagne, ni la France n'ont intérêt à casser l'objet Union européenne. Par contre, il y a des enjeux financiers extrêmement importants pour l'un et l'autre de ces pays. et c'est normal qu'ils défendent chacun leur bout de gore. Enfin, ce me semble. Oui. Si on prend comme modèle la tragédie classique, l'impression qu'on est au troisième acte. Vous savez, il faut au moins deux actes pour nouer l'intrigue. Puis, en vrai, il faut deux actes vers la fin pour dénouer tout ça. Bon, là, on est au troisième acte. C'est-à-dire, ce n'était pas prévu, ce n'était pas voulu. Mais, finalement, cette guerre en Ukraine pose à un moment donné beaucoup de problèmes simultanément. Avec, dans un premier temps, des réactions positives, l'unité dont l'Europe a fait preuve alors qu'elle ne s'en croyait pas capable. Mais, on va répondre à la question de Poutine, cette unité passera-t-elle l'hiver ? Il pense que non. Et, à la limite, les tensions qui commencent à exister entre la France et l'Allemagne pourraient peut-être donner raison à Poutine. Est-ce que l'unité de l'Europe va résister ? Et est-ce que cette nouvelle communauté, finalement, n'est pas qu'un haché qui vivra ce que vivent les roses l'espace d'un matin ? Et est-ce que l'union sera encore une union au mois de mars ? On est au cœur d'un problème qu'on ne soupçonnait pas. D'abord, d'un problème de défense. Regardez les réactions entre la France et l'Allemagne, ça va vraiment dans des directions opposées. La France dit surtout pas de vassalisation par les Américains et les Allemands disent on fait la quête pour aller payer les Américains. Mise à niveau de l'armée par les Américains et au détriment des projets européens. On enterre le SCAF, l'avion de chasse, on enterre le char de sceau pour le bouclier anti-fusée plutôt que de s'appuyer sur l'Italie et la France qui ont travaillé ensemble. On va chercher les Américains d'un côté, les Israéliens de l'autre. C'est vraiment prendre l'autoroute à contresens. Par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est exactement le contraire. Ce n'est pas neutre. En ce qui concerne d'autres domaines où on va parler d'énergie, je ne vais pas le développer maintenant, mais regardez simplement les prises de position de l'Allemagne face au nucléaire et à la prise de position de la France. C'est affront renversé. Manifestement, il n'y a pas de volonté politique de transcender des divergences d'intérêts à court terme. Où est la volonté politique ? On ne la voit pas tellement. Nous sommes à un moment qui me semble particulièrement grave, qu'on n'avait pas prévu aussi intense et aussi déterminant pour l'avenir. Parce que c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment, c'est qu'on est en train de choisir les trajectoires d'évolution de l'avenir. Ce n'est pas seulement le court terme, c'est là l'enjeu à moyen terme et c'est celui qui n'est guère soulevé par les observateurs, par les journalistes, voire par les zones politiques, on est focalisé sur le court terme. C'est assez extraordinaire. Alors que les enjeux entre nos deux pays et ce que va devenir par exemple l'Union européenne, certains disent que les Allemands veulent qu'on passe très vite à 36 et ils veulent aussi qu'on passe à la majorité. Si on fait ça, le Club Med, dont on parlait Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire que le Club Med va être minoritaire. et si on a l'impression de devenir minoritaire, les Français qui ne sont pas les plus européens de l'Europe ne seront sans doute encore moins demain. Il y a des enjeux colossaux en ce moment sur les décisions qui vont être prises et je pense que ce rôle déterminant des choix qu'on va faire prochainement sur les années à venir n'est pas perçu par peu de monde. Bien sûr, les spécialistes le savent, mais ce n'est pas dans la presse, ce n'est pas dans les discussions du public. C'est ça qui me semble particulièrement inquiétant. Oui, tout à fait, d'autant que si on regarde bien ce qui s'est passé ces derniers mois en Europe, jamais l'Europe n'a avancé sur autant de dossiers différents. Je pense à la numérisation, je pense au Green Deal, je pense à tout ce qui est les communications, etc., tout ce qui est le numérique, les avancées sur le numérique, les investissements massifs de l'Europe au travers des prêts européens, etc. en même temps, on a ça. Et donc, comme le dit Jacques, on est à un point de bascule et est-ce qu'on saura continuer à être unis face à cette Russie qui est en train de vouloir bouleverser toutes les règles du jour ? Encore une observation, c'est que la CPE pourrait être une session de repêchage pour brexiteurs en perdition. Autrement dit, on pourrait trouver des coopérations avec le Royaume-Uni sans que celui-ci perde la face, il reste en dehors de l'Union européenne et sans non plus qu'il freine parce que le Royaume-Uni a poussé à l'extension, a poussé à l'immigration et puis il est parti quand même. Et ils ne souhaitent pas que la construction européenne se renforce, ils ne sont pas des fédéralistes. Donc, à la limite, ce serait pas mal de pouvoir travailler avec eux, ça reste quand même une des principales puissances de l'Europe, surtout dans le domaine, par exemple, de la défense et puis, entre l'un et l'autre, économie, etc., sans qu'il y ait de conflits politiques qu'on ne pourrait pas résoudre. C'est peut-être un moyen de rétablir des coopérations tout en maintenant le Brexit. Bien. Alors, l'énergie, c'est un vaste sujet et on va déjà essayer de décrire le paysage, de regarder ce qu'il en est, de manipuler les chiffres d'une façon ou d'une autre pour bien comprendre quels sont les enjeux de ce sujet de l'énergie en UE, en Union européenne. Alors déjà, je vous assène un premier tableau. Moi, j'aime beaucoup les tableaux, donc je vous en ai mis quelques-uns. et là, c'est la consommation d'énergie dans le monde. Alors, c'est des énergies primaires, c'est-à-dire existant à l'état naturel. Donc, vous avez entre 2000 et 2019, puisqu'on n'a pas de chiffre plus récent, les consommations des grands blocs, on va dire, l'UE, la Chine, les États-Unis, l'Afrique. Et puis, on récapitule le total monde qui n'est pas l'addition exacte de ces différents pays-là. Et qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on voit des choses comme, pardon, excusez-moi, on voit des choses comme l'UE qui représente presque 10 % de la consommation d'énergie mondiale, la Chine qui est le plus gros consommateur mondial d'énergie, mais avec une forte augmentation. On voit qu'entre 2000 et 2019, on a multiplié par 3 les consommations de la Chine. Et ce n'est pas si éloigné que ça, 2000, malgré tout, c'est 20 ans. Les États-Unis, qui sont le deuxième consommateur au monde qui reste à peu près stable, et l'Afrique qui a fortement elle-même augmenté sa consommation, mais bon, ça reste une consommation somme toute modeste par rapport à ce que peut être la géographie de l'Europe. Voilà. Et donc, et au global, au global, le monde, lui, continue de fortement progresser en termes de consommation d'énergie. Alors, ça, c'est un constat brutal. Il faut quand même le tempérer. Il faut le tempérer. Pourquoi ? Parce que, aussi bien l'UE que les États-Unis, nous avons eu une stratégie de délocalisation massive de nos industries pour les confier à la Chine. Alors, c'est normal que ce soit eux qui consomment plutôt que nous. Et donc, il ne faut pas non plus se gargariser de ce chiffre-là. sachant que si on relocalise nos entreprises, eh bien, on inversera un petit peu ces chiffres-là. Mais, avec une particularité, c'est que les process qu'on va remettre en place sont des process qui sont mis à jour et donc qui seront vraisemblablement moins gourmands en énergie. Voilà. Alors, deuxième tableau, l'énergie brute disponible dans l'Union européenne. Toujours l'UEA 27 et ça, ça date de 2019. Voilà, on voit que malgré tout, on a de l'énergie disponible en Europe. donc beaucoup de pétrole et de produits pétroliers, du gaz naturel, des renouvelables, du nucléaire, un petit peu, du charbon et puis quelques autres énergies. Sauf que le problème, c'est que ça ne suffit pas à notre consommation. dès le début des années 50, lors des premières heures de la création de l'Union européenne, eh bien, ça a fait partie des éléments de coopération, les premiers avec la CECA, il y a eu Euratome, etc. Donc, l'énergie, c'était vraiment quelque chose dont on se préoccupait au premier chef. Mais, sans préoccuper, ça ne veut pas dire qu'on maîtrise tout. Et puis, alors, c'est vrai que dans les traités européens, le droit d'un État membre de terminer ses conditions d'exploitation de son énergie est laissé au libre choix des différents pays. À l'époque, il n'y a pas de prééminence de l'Europe par rapport à chaque pays. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu, alors je bouge un petit peu les choses, voilà, la dépendance des pays de l'UE en 2019, eh bien, vous remarquez qu'un des pays qui est le moins dépendant, c'est l'Estonie. Vous voyez là sur la photo, eh bien, l'Estonie, c'est normal, c'est normal tout simplement parce qu'ils ont des ressources en gaz de schiste extrêmement importantes. c'est épouvantablement polluant, mais ça leur permet de couvrir presque 90% de leurs besoins. À l'inverse, des pays comme le Liechtenstein, Malte ou le Luxembourg sont dépendants des énergies externes à leur pays à plus de 90%. Et bon, nous sommes, nous, dans la moyenne, c'est-à-dire qu'on est entre 40 et 60% de dépendance énergétique. La France, donc, pourquoi ? Parce qu'elle a son parc nucléaire et si on prend la Pologne qui est de la même couleur, parce qu'elle, elle utilise massivement du charbon. Voilà. Quant à l'Allemagne, elle, elle est très dépendante puisque, enfin, elle est beaucoup plus dépendante. Pourquoi ? Parce qu'elle a laissé tomber ou elle est en cours de laisser tomber son énergie nucléaire. Il y a encore deux, trois centrales nucléaires qui fonctionnent, mais elle recourt massivement au gaz et au charbon. Alors, le charbon, elle en a un peu, mais elle recourt surtout au gaz. Voilà, qu'elle considère comme étant, voilà. Ce qui veut dire qu'en UE, 70% de l'énergie qui est utilisée est une énergie fossile. Ce qui n'est pas sans conséquence lorsqu'on rapproche ça des enjeux du Green Deal, c'est-à-dire de verdissement de notre économie. Voilà. Alors, si je reviens un petit peu plus loin, voilà. Là, on précise un petit peu, on zoome encore un petit peu plus. et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que, par exemple, pour le gaz naturel, c'est la Russie le premier fournisseur, 40%. Pour le pétrole, 29%. Et pour les autres, combustibles solides, c'est-à-dire le charbon, des choses comme ça, vous voyez. et on voit les différents, à chaque fois, c'est la Russie qui se détache. Moi, j'ai un problème avec ma barre d'en bas. C'est la Russie qui, à chaque fois, est le premier fournisseur de ces énergies fossiles. Mais aussi, on a des fournisseurs européens comme la Norvège ou méditerranéens comme l'Algérie. Vous voyez, un petit peu, ça permet de bien comprendre quels sont les enjeux. Et on voit que sur les combustibles solides, on a les États-Unis qui sont contributifs et d'autres pays beaucoup plus lointains. Voilà. Donc, l'UE importe 90% de sa consommation de gaz, dont 45% depuis la Russie. Voilà. Et 45% des importations de charbon. Alors, vous comprenez aussi entre les lignes aussi pourquoi au départ du conflit, les Russes s'intéressaient pigrement au Donbass qui est assis sur des réserves de charbon immenses parce que ça leur permettait de consolider aussi leur capacité à fournir des matières premières. Alors, une autre carte qui est intéressante, qu'est-ce qu'elle raconte cette carte ? Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes pour l'Europe, mais celle-ci concerne la France. Voyez que la France, lorsqu'elle produit un kilowatt d'énergie électrique, eh bien, c'est un des pays qui émet le moins de CO2, toujours pour l'histoire de son parc nucléaire. vous voyez, par contre, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire la molle d'Estonie, puisque là, c'est du CO2 quasiment pur, vous voyez qu'elle est toute noire, il y a d'autres petits pays comme ça, voilà. Donc, ça, c'est aussi intéressant à voir, c'est-à-dire que l'effort à faire pour les différents pays européens pour suivre le plan de verdissement de l'économie, il n'est pas le même partout. Et donc, soit chacun joue dans sa cour, soit il y a une solidarité européenne qui se met en place et vous voyez qu'elle n'est pas gagnée. Puisque vous avez des gens comme la Norvège ou la Suède qui consomment du gaz qui est pris en mer, la France avec son nucléaire, etc. Voilà. Et la France est un des pays qui émet donc le moins de carbone pour produire un kilowatt électrique. Et ça, vous voyez, c'est une carte qui est intéressante qu'on peut aller voir sur le site qui s'appelle Electricity Map qui montre la production heure par heure. Et ça, ça va nous intéresser pour la suite de cette petite présentation. Donc, on a un état de la consommation des différentes productions ici, vous voyez. Est-ce qu'on voit ma petite flèche qui se balade ? Oui. Oui, voilà. Vous voyez les différentes énergies qu'on utilise ? Voilà. Et on a donc le prix de l'électricité des dernières 24 heures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, l'énergie s'est mise à grimper comme ça. Alors, il y a deux raisons à cela. La première raison, ça a été le redémarrage de l'économie après la pandémie de Covid où tout le monde s'est mis à produire massivement. Et donc, ça a été le premier choc sur les prix. Et puis, le deuxième, évidemment, c'est la guerre en Ukraine où là, la coupure progressive de tous les pays de l'Union européenne du gaz russe a fait monter le prix de cette énergie. Alors, pourquoi ça fait des choses comme ça ? Parce qu'on dit que, par ailleurs, on peut trouver des autres sources. Alors ? Tanguy, une question. sur le tableau précédent, on est bien en 21 ou en 22 ? Là, on était en octobre 21. Je n'ai pas de chiffre plus récent. La guerre n'a pas d'impact encore. Non, La guerre, elle nous emmène à, non pas à 190, mais à 1000. Et là, ça veut dire qu'entre 2015 et 2020, enfin, début 2021, l'indice n'avait pas du prix de l'importation de l'énergie et de la production intérieure de l'énergie n'avait pas été au même prix. On n'avait pas monté. Oui, oui, parce que on avait des énergies qui étaient disponibles, aussi bien du nucléaire que vous allez comprendre après par la suite, mais aussi bien du nucléaire que du gaz que du charbon, en fait, toutes les énergies étaient disponibles. Donc, on avait une régulation. Comment ? Voilà. Alors, bon, un petit tableau pour vous montrer l'impact pour les ménages, pour le coût de la vie sur les ménages. Alors, vous voyez que la France est encore bien située, même si on s'aperçoit que pour les ménages les plus modestes, l'impact est beaucoup plus fort, bien évidemment, dans un budget que pour les ménages les plus riches. on a maintenu la barre en dessous des 5%, alors qu'on a des pays comme les Pays-Bas ou l'Estonie, vous voyez, où la hausse du coût de l'énergie, ça pèse très lourdement sur les ménages. Alors, ça, c'est un graphique intéressant et c'est presque un graphique essentiel. Voilà. Ça, c'est la formation du prix de marché heure par heure. On pourrait même presque dire minute par minute. Pourquoi ? Parce qu'en permanence, comme nous sommes interconnectés en Europe, eh bien, il faut maintenir un courant électrique à environ 50 Hertz et donc, pour ça, il faut qu'en permanence, en fonction de la demande d'énergie, eh bien, il y a des moyens de production qui se mettent en place ou qui répondent à la demande. Et, le prix de l'énergie est basé, soyez bien attentifs, est basé sur la dernière demande en électricité. c'est-à-dire que quand on a une forte demande et qu'on arrive à mettre en place des fournitures à base de gaz, eh bien, l'ensemble du prix de marché s'aligne sur le prix du gaz. Est-ce que je me fais bien comprendre ? C'est-à-dire que tant que je n'ai pas cette demande sur le gaz, eh bien, le prix est plus bas. si je n'avais qu'une faible demande qui soit sur l'éolien ou le photovoltaïque, eh bien, le prix de marché s'établirait au niveau du prix de vente de cet éolien ou du photovoltaïque. mais la règle du marché européen fait que c'est la dernière énergie appelée qui fixe le prix de marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'éolien et le photovoltaïque, ils ne peuvent pas stocker donc leur énergie ou très peu encore aujourd'hui. et donc, ils ont tout intérêt à vendre leur énergie mais ils la vendent au prix du marché ce qui fait que la différence entre leur coût de revient et le prix du marché, ce sont les fameux super profits dont on parle tous les jours. D'accord ? Et donc, en fonction de ça, puis le nucléaire qui est un petit peu plus élevé, mais il y a une particularité, il y a une particularité française, c'est qu'il y a un accord qui a été passé dans les années 80, j'essaye de retrouver mes notes, en 2011, pardon, excusez-moi, en 2011, ça s'appelle l'ARNH. Qu'est-ce que c'est que l'ARNH ? C'est un accès régulé à l'énergie nucléaire, c'est-à-dire que EDF, pour les entreprises, s'engage à fournir le prix du kilowatt à un prix fixé par l'État à 42 euros le mégawatt heure. D'accord ? Et donc, il produit une certaine quantité et cette quantité, il a l'obligation de la fournir, bien sûr, en priorité au marché des industries, mais il doit aussi en revendre une partie aux autres fournisseurs d'énergie, de façon à leur permettre de constituer un mix énergétique. d'accord ? Voilà. Et donc, si vous êtes une entreprise qui n'a recours qu'à la fourniture nucléaire française, vous continuez d'être pas cher dans votre contrat, mais le jour où vous allez en sortir, vous allez revenir au marché spot. Et donc là, ça va faire une sacrée différence. c'est ce qui est en train de se passer en ce moment et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent plus quoi faire parce que si elles sortent du contrat et elles vont devoir le faire à fin décembre 2022 ou 2023, eh bien, elles vont sortir de ce marché-là et elles vont devoir venir sur le prix de marché et là, elles ne savent plus très bien à quel sein se vouer par rapport à leur production. D'accord ? Alors, et c'est pour ça aussi que la France qui a un parc nucléaire, alors certes, en ce moment, il n'est pas très vaillant puisque c'est un peu plus de la moitié des réacteurs nucléaires qui fonctionnent, a demandé à ce qu'on se décorèle du prix du gaz puisque nous, on ne consomme pas essentiellement du gaz, on consomme essentiellement du nucléaire, de l'hydroélectrique, de l'éolien, du photovoltaïque. Un peu de gaz, bien sûr, mais voilà. Et les autres partenaires disent non, on a une espèce de communauté ensemble, on doit partager ensemble la contrainte qu'on a et bien entendu, les Allemands disent mais c'est exactement comme ça qu'il faut faire puisque nous, on consomme beaucoup de gaz et donc, ils ne veulent pas plomber leur compétitivité en donnant, enfin, en acceptant les propositions que fait la France pour décorréler les différents prix de l'énergie en Europe parce qu'immédiatement on aurait une industrie qui aurait accès à une énergie qui coûterait entre deux et trois fois moins cher que celle de nos confrères allemands ce qui ne serait pas sans conséquence sur les prix de vente donc sur la compétitivité d'où ce mécanisme de solidarité. Voilà. Alors, pour l'instant, on ne crie pas trop trop fort puisqu'on a un parc nucléaire qui n'est pas complètement remis en route mais le jour où on aura l'ensemble de nos capacités nucléaires qui seront efficaces on aura peut-être un discours un petit peu plus serré. Autre conséquence de ça c'est que comme le nucléaire ne produit pas autant qu'il devrait et bien ce cadre de l'ARNH a été revu c'est-à-dire qu'au lieu de fournir 100% de sa capacité la France dit moi je ne peux fournir qu'entre 60 et 80% de ma capacité et donc tous les gens qui ont un contrat de fourniture d'énergie avec des fournisseurs autres et bien ils sont obligés de revoir leur contrat pour introduire autre chose que du nucléaire ce qui fait que leur énergie dès qu'ils sont enfin s'ils arrivent à la date d'échéance de leur contrat ou si leur fournisseur dit écoutez moi j'arrête de vous fournir c'est arrivé récemment à des entreprises le fournisseur qui dit moi je ne vais pas me mettre en faillite parce que parce qu'on a un contrat donc j'arrête le contrat et ou alors on réintègre de l'énergie autre que nucléaire dans le contrat et ça veut dire que les hausses peuvent être extrêmement importantes est-ce que c'est clair ? ceci explique cela je vous entends pas bien oui oui je dis ceci explique cela et les hausses les hausses brutales dont on entend parler à la télé des industriels qui voient leur leur prix leur prix de l'énergie et donc ils se trouvent dans la possibilité de continuer leur activité et encore nous français nous sommes un peu sous bouclier d'état ce qui n'est pas le cas d'autres pays qui sont moins protecteurs que le nôtre alors il y a un autre élément qui vient jouer là dedans c'est par exemple les gens qui parlent de plafonnement du prix du gaz alors qu'est-ce qui se passe si on concluait un plafonnement du prix du gaz et bien ça voudrait dire que si le gaz coûte 120 et qu'on plafonne artificiellement le prix du gaz à 100 et bien en France l'état français prendrait 20 à sa charge c'est ça le plafonnement c'est-à-dire que le gaz et le fournisseur de gaz il ne va pas dire bah oui d'accord je suis d'accord je vais baisser mon prix de 20% pour vous faire plaisir lui il va continuer de vendre à 120 par contre c'est l'état ou tout autre mécanisme d'ailleurs qui va prendre en charge ces 20% ok parce que si on voulait vraiment plafonner le prix de l'énergie et bien le gars qui vend du gaz il dirait écoutez vous êtes bien gentil mais moi les chinois ils sont prêts à me l'acheter à ce prix-là donc je vais vendre aux chinois surtout que c'est du gaz puisqu'on n'a plus accès à la Russie qui venait par gazoduc c'est du gaz naturel liquéfié qui passe par bateau le bateau il a vite fait d'aller se détourner vers un autre pays pour aller solder son gaz vous voyez et là encore les allemands ne sont pas d'accord parce que ce n'est pas leur manière de voir les choses et qu'eux il n'est pas question qu'ils compensent le plafonnement du prix du gaz voilà donc ils ne sont pas non plus d'accord sur cette solution-là oui sauf dans le mécanisme de reversement des super profits et c'est là où on arrive à la dernière composante c'est-à-dire si on arrive avec les super profits qui sont réalisés à réinjecter de quoi plafonner on pourra le faire en partie mais l'Allemagne ne veut pas toucher à son budget est-ce que c'est clair pour vous oui elle ne veut pas toucher à son budget mais elle elle se donne la possibilité de subventionner ses industries ce que la France n'a plus la capacité budgétaire de faire si j'ai bien suivi les articles que j'ai lu récemment bah oui et non parce qu'elle va elle va quand même mettre en oeuvre des mécanismes qui vont permettre justement avec ces c'est pas une taxation mais c'est une reversion des super profits elle va mettre quand même en oeuvre une politique de subventionnement des industries à hauteur enfin en fonction des besoins en énergie qu'ont les uns et les autres un boulanger aujourd'hui il est pris à la gorge le post énergie c'est extrêmement important il y a des restaurants où l'énergie coûte plus que le chiffre d'affaires oui parce que mais c'est aussi des problèmes ça prend en compte aussi des problèmes de comportement c'est à dire que dans un restaurant la première chose qu'on fait le matin en arrivant à 5h ou à 6h c'est d'allumer tous les fourneaux même si on n'en a pas besoin mais c'est une habitude donc tous ces gens là vont aussi devoir se remettre en cause dans leur mode de fonctionnement et ça ça doit être pris en compte avant que de les aider on va leur dire ok on va faire un bout de chemin mais il faut aussi que vous de votre côté vous fassiez un bout de chemin voilà des commentaires par rapport à ça Jacques ? oui une formulation sur la détermination du prix en fait c'est le prix de la ressource marginale qui détermine le coût moyen ça s'appelle le prix de marché oui donc c'est une ressource marginale mise en œuvre à un moment donné qui détermine le prix le prix moyen deuxième observation c'est sur la notion de marché de quel marché parle-t-on parce que c'est pas nécessairement le prix du marché de l'énergie vendue au consommateur final ménage ou entreprise c'est en fait le prix d'acquisition des distributeurs oui il faut faire attention on est c'est un marché de gros en quelque sorte et après pour passer du prix du marché de gros au prix d'acquisition des acteurs c'est là qu'il y a des interventions de l'État des États bon si on revient sur ce que tu viens d'évoquer à l'instant on voit qu'il y aurait s'il y avait une volonté politique des moyens de rapprochement de la solution allemande c'est quand même de verser des subventions et ce que demandent les Français c'est de déconnecter l'indexation sur le prix de la ressource marginale finalement c'est les buts de l'État qui sont concernés par les mêmes rubriques donc on devrait pouvoir rapprocher les points de vue s'il y avait une volonté politique et c'est là l'un des problèmes c'est que est-ce qu'on va retrouver cette volonté politique notamment pour éviter les biais de concurrence et d'autre part les Allemands s'ils refusent les demandes françaises ont du mal à rétablir les critères de Maastricht qui sont pour l'instant suspendus mais qu'on doit de nouveau soit réappliquer soit renégocier et ça fait partie des discussions en cours qui ne sont pas simples donc voilà ce que je veux dire pour l'instant avec encore une observation l'observation c'est la distinction il y en a deux la première c'est résoudre la pénurie à court terme qui est devant nous c'est pas sur 2022 mais c'est sur 2023 la pénurie en matière de ressources énergétiques mais il faut que cette solution soit aussi compatible avec le Green Deal dont tu parlais tout à l'heure à long terme mais ça peut vouloir dire qu'à court terme on remobilise le charbon c'est ce qui se passe en ce moment et c'est là qu'il faut se garder de toutes les solutions écologiques l'écologique ça veut dire des parties écologiques et non pas de l'écologie parce que l'écologie est plus intelligente et plus rationnelle que les parties militantes mais il faut dans certains cas accepter des concessions en condition qu'elles ne perdurent pas qu'elles soient simplement le moyen d'éviter le pire c'est-à-dire une stagflation c'est ça qui est devant nous avec les états d'âme de la baissée est-ce qu'elle monte les taux à quelle hauteur est-ce qu'elle défend la valeur de la monnaie au détriment de l'activité économique c'est ça la grande question donc on a on a ce problème là et la deuxième question c'est de faire attention aux réformes qui sont en cours il ne faut pas qu'elles soient conçues dans une optique de trop court terme et il faut qu'elles soient compatibles avec nos objectifs à moyen terme et avec la période disons de décisions qui vont aller à l'encontre des tendances de longue durée tout simplement pour survivre en 2023 ça rend les choses un peu plus compliquées encore dernier point ça confirme ce que j'avais dit la dernière fois la nécessité d'une planification on voit que la situation devient de plus en plus complexe et il y a un tas de silos dans lesquels il faut prendre des décisions mais il faut absolument que les décisions qui ont des conséquences sur les autres silos soient prises soient prises d'une façon coordonnée au plus haut niveau c'est-à-dire une planification au niveau européen et non pas au niveau national ce ne serait pas suffisant pour résoudre tous ces problèmes simultanément donc là c'est une confirmation de cette option de cette nécessité voilà pour l'instant je peux vous compléter un petit peu le tableau on a parlé de super profit par exemple pour les gens qui font de l'éolien et de la photovoltaïque bon c'est un super profit relatif dans le sens où pour beaucoup les parcs éoliens et photovoltaïques ont été subventionnés par l'état ou par EDF pour racheter leur prix de kilowatts à un prix correct et donc déjà l'état ou EDF se rémunèrent sur ce sur profit avant que ça soit réellement un profit net pour ces entreprises mais ça leur permet quand même de dégager des marges pour élargir leurs investissements dans les énergies renouvelables donc c'est aussi une opportunité pour eux qu'ils ont à saisir autre commentaire qu'on peut faire c'est que là je vous ai parlé des prix spot c'est à dire les prix à l'heure au jour dit lorsque vous avez un besoin d'énergie que vous ne satisfaisiez pas avec votre contrat ça veut dire qu'il y a des entreprises donc comme je le disais tout à l'heure qui ont des contrats à long terme mais tous ces contrats à long terme sont en train d'arriver à échéance c'est pour ça que à un moment donné vous avez peut-être avez-vous reçu déjà une lettre d'EDF vous particulier qui vous disait est-ce que vous voulez sortir de votre contrat protégé pour bénéficier d'un prix qu'on va vous garantir pendant tant de temps mais un petit peu plus élevé que celui que vous avez aujourd'hui donc il ne faut surtout pas sortir de ça c'est vraiment pas le moment il faut attendre ce qui va se passer avant de faire quoi que ce soit si vous êtes encore sous le régime des prix réglementés des tarifs réglementés et bien restez-y voilà c'est le meilleur bouclier que vous puissiez avoir pour l'instant alors votre graphique m'interroge également sur un point oui c'est les difficultés les difficultés actuelles d'EDF quand on regarde le prix du marché par rapport au prix du nucléaire ça laisserait entendre que normalement l'EDF qui vend essentiellement du nucléaire fait des profits intéressants actuellement or tous les messages que l'on fait passer c'est que EDF a des difficultés oui parce qu'on l'oblige à revendre dans le cadre de l'ARNH on l'oblige à revendre de l'énergie à 42 euros du mégawatt-heure alors que le prix de marché se situe bien au-dessus ah voilà c'est les accords ARNH dont vous parliez tout à l'heure voilà c'est pour ça que d'une façon ou d'une autre alors est-ce que c'est une astuce d'EDF ou pas une partie du parc nucléaire n'étant pas opérationnel et bien ils ne peuvent pas fournir du mégawatt-heure à 42 euros ok d'accord d'accord voilà d'accord ça n'est pas que ça n'est pas qu'un problème de maintenance ou d'oxydation des réacteurs c'est assez étonnant ces problèmes de maintenance qui surviennent oui oui tout à coup tout à coup voilà voilà donc bon on est dans un marché de alors l'UE n'est pas resté les deux pieds dans le même sago et ils ont mis en place un plan qui s'appelle Repower EU enfin Europe Union et donc dans ce plan Repower Union il y a 25 états membres déjà qui ont adopté des mesures qui font que 70 millions de ménages et plusieurs millions de petites et moyennes entreprises bénéficient d'une protection au niveau des tarifs voilà donc et là donc l'idée étant aussi de faire en sorte que dans le plan Repower qu'on diminue la dépendance au gaz russe voilà le Franz Timmermans a déclaré le moment est venu de s'attaquer à nos vulnérabilités et de devenir rapidement plus indépendant dans nos choix énergétiques nous pouvons sortir de notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles russes bien avant 2030 mais pour ça il faut investir et il faut investir au niveau européen c'est pas la France toute seule c'est pas l'Allemagne toute seule c'est pas la Pologne toute seule qui peuvent investir en la Pologne qui est quasi dépendante que du charbon vous imaginez bien que c'est pas comme ça qu'elle va s'en sortir alors comment ils veulent s'en sortir et bien grâce à une augmentation des importations de gaz naturel liquéfié alors ce sont des gaz qui viennent d'Arabie qui viennent d'Algérie etc mais pour ça il faut mettre en place des terminaux métaniers qu'on a que dont on dispose peu aujourd'hui en Europe il y en a il y en a quelques-uns il y a Saint-Nazaire il y en a un dans le sud de la France il y en a un en Espagne mais ça ne veut pas dire qu'on irait comme ça tous les pays européens c'est-à-dire que si on veut jouer la solidarité il y a des gazoducs à construire à toute vitesse voilà et on parle déjà d'importation de biométhane et d'hydrogène alors c'est tout à fait intéressant quand on parle d'hydrogène parce que figurez-vous que cet hydrogène va venir d'Arabie parce que nos Arabes sont aussi capables de produire de l'hydrogène parce qu'ils ont de l'énergie à ne plus savoir quoi en faire eux ne sont pas sujettis à notre Green Deal donc ils sont capables de produire de l'hydrogène que nous on peut être intéressé d'importer en Europe parce que ça répond à nos critères de Green Deal est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? voilà et on n'est pas capable de le produire en Europe ? non puisqu'on n'a pas la ressource primaire sauf à produire de l'hydrogène extrêmement fossile avec du charbon etc et ce n'est pas l'enjeu le meilleur hydrogène qu'on puisse faire ce serait avec du nucléaire mais le nucléaire pour l'instant il n'est pas disponible pour ça voilà alors objectif du repower donc réduction de 15% de la consommation de gaz diversification des approvisionnements augmentation du stockage ça c'est en cours partout vous avez entendu dire que les réservoirs étaient pleins entre 80 et 90% et si on n'a pas un hiver trop rigoureux en Europe on arrivera à passer le cap bon sachant qu'il y a des pays qui seront plus facilement capables de passer le cap que d'autres je veux dire si vous habitez à Nice c'est plus facile que si vous habitez à Cracovie ou en Norvège voilà réduire la consommation de 5% pendant les plages horaires critiques ça c'est en cours aussi dans les différents pays puisqu'on met en place des arrêts d'éclairage des décalages de consommation on va enfin pouvoir arrêter d'éclairer le ciel pendant les heures de 1h à 5h du matin dans beaucoup de villes ce qui ne ne résolvait aucun problème puisque pour beaucoup on disait ça assure la sécurité ben non les voleurs sont comme nous ils ont besoin d'éclairage pour travailler donc c'est pas la nuit qu'ils volent c'est en plein jour voilà mais ça permet aussi d'inciter beaucoup d'entreprises à revoir leur process industriel ou à revoir leur process tertiaire c'est-à-dire l'isolation des bâtiments etc bon vous avez vu que côté renouvelable sont des recettes supérieures à un plafond de 180 euros qui seront prélevées par les gouvernements des 27 c'est ce que je disais c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain niveau de profit ce sera récupéré par les gouvernements pour être réinjecté dans l'aide aux économies alors on parlait d'autres mesures que alors je ne sais pas si celle-ci a abouti peut-être Jacques pourrait nous en dire plus sur la taxation sur les producteurs d'énergie fossile pour ceux qui seraient trop producteurs ou qui feraient des bénéfices trop importants voilà alors la commission a également annoncé une réforme structurelle du marché européen de l'électricité ça c'est l'histoire de découplage entre l'électricité et le gaz mais pour l'instant ça n'est pas encore conclu c'est toujours en discussion et puis le plafonnement du gaz on en a parlé tout à l'heure voilà c'est bien ce qu'on disait auparavant c'est bien la fixation du prix par la dernière centrale appelée qui est dans le viseur de Paris et d'autres capitales européennes puisqu'on n'est pas les seuls à être assujettis à ça en Europe et c'est surtout les Allemands que ça intéresse parce qu'eux ils sont essentiellement au gaz voilà mais après on est dans le court terme on est dans le court terme ça veut dire que des propositions alternatives il n'y en a pas beaucoup parce que les propositions alternatives elles nécessitent du temps elles nécessitent des investissements énormes et puis elles nécessiteraient qu'on termine cette guerre cette guerre de la Russie en Ukraine qui permettrait d'y voir un petit peu plus clair même si on termine la guerre il y a une question qui va se poser c'est est-ce qu'on fait payer à la Russie disons les conséquences de son comportement en maintenant des mesures économiques à son encontre ou est-ce qu'on reprend la consommation du gaz russe comme avant et à quelles conditions oui mais la grande question c'est c'est aussi la question est-ce que il faut privilégier une guerre courte ce que dit Macron en disant il vaut mieux une guerre courte et ça dépend de Zelensky autrement dit qu'est-ce que les concessions est-il prêt à faire parce que s'il n'y a pas de concessions il n'y a pas on part vers une guerre longue et avec la question qui va bénéficier ou profiter de la longueur de la guerre la Russie ou ses adversaires c'est toute la question on peut discuter donc ça c'est la première et la deuxième c'est qu'est-ce qu'on fait après retour au statut co-hanté et on ne pose pas encore la question mais il est évident qu'elle va se poser qu'elle va se poser la tentation c'est importante imaginez qu'un armistice soit signé l'ami 2023 qu'est-ce qu'on fait dans le deuxième semestre on grelotte ou on paye et puis il y a un dernier élément qui pourrait effectivement nous servir de de moyens de négociation c'est que alors moi je n'ai pas d'avis sur la question mais on pourrait très bien dire en aparté à la Russie si vous voulez qu'on reprenne un jour de la consommation de gaz russe c'est-à-dire qu'on rétablisse plus ou moins des relations correctes il faudrait que vous arrêtiez le conflit c'est un moyen de pression qu'on a aussi qu'on pourrait jouer en travaillant dans le moyen terme parce qu'il est évident qu'à la fin de la guerre on ne va pas se remettre à consommer du gaz russe comme ça mais ça peut être une porte de sortie sinon honorable ni non acceptable par la Russie c'est cynique mais c'est une réalité quand même parce que le gaz russe il sera toujours là le charbon russe sera toujours là le pétrole russe sera toujours là et quid de la Chine quelle va être l'attitude de la Chine est-ce qu'elle va donc on ne peut pas exclure ça non plus dans une des cartes de négociation en disant à Poutine c'est une manière de porte de sortie qui fait partie de la négociation qu'on pourrait décider de non pas reprendre 100% de ce qu'on achetait à la Russie mais de dire on va reprendre 20% ou 30% ou etc en fonction de la bonne volonté que vous allez afficher puis de l'acceptation ou pas de payer des dommages de guerre à l'Ukraine enfin je ne sais pas que sais-je je ne suis pas négociateur européen mais ça peut faire partie des deals potentiels au témoin d'un doute la Russie elle continue à vendre son pétrole et son gaz à d'autres intervenants et elle a tout intérêt à ce que le prix soit élevé alors oui et non parce qu'en fait en fait de gazoduc c'est essentiellement vers l'Europe que ça va et il y a très peu de produits qui peuvent partir de façon simple vers d'autres horizons c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'unités de méthanisation pour exporter du gaz naturel liquéfié donc voilà c'est un petit peu je te tiens tu me tiens par la barbichette ouais mais ils ne sont pas en recherche de de construction vers de vers la Chine si si bien sûr bien sûr parce que la Chine est une grosse demandeuse il y a d'ailleurs un projet de gazoduc qui passait par l'Afghanistan ou etc oui oui tout à fait mais il n'est pas fait pour l'instant oui il faut le faire la Chine la Chine a tout intérêt à avoir à assurer ces ces approvisionnements en énergie et à avoir des acheteurs pour ces produits et ça c'est c'est là où le bas blesse parce que oui mais encore une fois encore une fois la Chine c'est essentiellement à l'Europe qu'elle vend aux Etats-Unis donc elle est un petit peu aussi certes ça nous est utile mais elle est aussi sous nos forges codines c'est à dire si on décidait de durcir le ton avec la Chine on a des moyens de rétorsion quand même parce que ce n'est pas le marché intérieur chinois aujourd'hui qui est capable d'absorber les moyens de production chinois actuels enfin je ne sais pas Jacques pourrait me démentir mais donc vous savez tout n'est pas blanc ou noir on est plutôt dans des zones grises de négociation oui c'est bien pour ça que les Chinois voient la guerre en Ukraine d'un mauvais oeil ce qu'ils redoutent c'est que les débouchés occidentaux se restreignent ça c'est une chose si on ne se réapprovisionne pas après la fin de la guerre en Russie en termes de gaz c'est la Chine qui va en profiter parce que ça va faire baisser les prix du gaz importé par la Chine bien sûr si on veut que le gaz chinois soit plus cher il faut qu'il y ait de la concurrence donc vous voyez que la décision qui sera à prendre sur le plan économique n'est pas si simple d'autre part aujourd'hui vous avez des restrictions d'exportation de gaz de la part de l'Arabie Saoudite apparemment un peu à la demande de la Russie on croyait que l'Arabie Saoudite était dans le plan occidental ben pas totalement pas totalement d'ailleurs l'Occident est en train de découvrir que le reste du monde n'est pas intégralement derrière lui il n'y a qu'une petite partie du reste du monde qui suit l'Occident et applique les mêmes sanctions économiques à l'égard de la Russie mais il y a une grosse majorité qui ne suit pas l'Occident donc parce qu'ils ne sont pas concernés directement par le conflit ou pas encore aujourd'hui non dans le choix des alliances alors ils préfèrent rester neutres le plus longtemps possible ils ont le comportement de leurs intérêts et l'aspect solidarité politique moral droit de l'homisme ça passe deuxième plan c'est ça la grande surprise de l'Occident surprise et déception c'est que finalement il y a pas mal de monde il n'y a que l'Occident au sens étroit on a l'Australie le Japon etc on n'a pas l'Inde et pas l'Arabie il y a beaucoup de pays africains qui ne sont pas là il suffit de regarder les votes au sein de l'ONU donc ça c'est c'est une déception et d'autre part on dit la Russie il faut regarder ce qu'elle fait aussi on focalise sur l'Ukraine mais la Russie est présente quand même en Afrique et elle est présente en Iran en ce moment en Arabie saoudite elle continue sa politique étrangère l'un des objectifs de Poutine c'est de revenir une puissance de premier rang au plan international et ça continue et quand on voit ça on voit que Poutine a quand même une vision mondiale alors que bien souvent les Européens ont des visions étriquées et lui il joue aux échecs au plan mondial encore aujourd'hui et les Russes sont des redoutables joueurs d'échecs ils n'ont pas d'élections trop trop répétitives et trop problématiques également on a le résultat des élections avant le scrutin c'est plus simple alors donc de tout ce qu'on a dit là c'est un petit peu une répétition de tout ce qu'on a pu dire sur la sobriété énergétique aussi bien alors cette sobriété il y a moins consommé il y a mieux consommé c'est-à-dire que pour les particuliers se chauffer différemment se déplacer autrement c'est-à-dire peut-être sortir de l'autosolisme utiliser d'autres moyens de transport etc revoir sa consommation pour les agriculteurs c'est peut-être d'autres modes de culture comme l'agroforesterie qui sont nettement moins énergivores pour les industries ça je pourrais en parler très facilement moi j'ai en tant qu'ancienne industrielle j'ai eu à optimiser l'énergie dans dans des entreprises lorraine où on a réussi à réduire de 80% vous entendez bien de 80% la consommation d'énergie d'une usine qui fabriquait des esquimaux et je peux vous dire que pour fabriquer des esquimaux de l'énergie on en consomme voilà donc il y a des pistes et peut-être que cette crise et on dit que crise c'est aussi opportunité ça veut dire aussi opportunité mais c'est peut-être aussi le moyen enfin comme ça a pu déjà l'être en 73 de faire que plein d'industries ou plein d'acteurs de l'économie se reposent la question de la manière de consommer et de produire et puis on pense à ce que nous avons vécu avec le Covid c'est-à-dire que beaucoup de gens ont goûté au télétravail et ce télétravail s'il a bien une incidence sur l'énergie c'est sûr c'est-à-dire sur les déplacements etc donc ça ne veut pas dire que c'est neutre quand vous êtes chez vous 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 chauffez vous vous éclairez mais tout ce qui est déplacement saute voilà ou en grande partie donc vous voyez il y a un certain nombre de choses qui vont subsister d'ailleurs on le voit bien quand les frontaliers français qui travaillent au Luxembourg se battent comme des diables pour obtenir plus de jours de télétravail possible voilà et puis après il y a la technologie ici j'ai mentionné que la fusion pourrait compléter la fission ça c'est des choses qui sont en cours on voit beaucoup de publications cet an dernier c'est-à-dire que le nucléaire il a en réalité beaucoup de jours devant lui alors qu'on voulait l'enterrer il n'y a pas cinq ans y compris comme le disait rappelé Jacques l'autre fois Emmanuel Macron qui avait été poussé par les écologistes et le lobby écologiste à fermer Fessenheim alors il y avait peut-être des raisons techniques mais il y avait aussi beaucoup de raisons politiques voilà donc pour aller plus loin je vous ai mis ici une référence d'un site qui est très intéressant c'est un site qui est cornaqué par Jean-Claude de Jean Covici qu'on voit beaucoup sur les réseaux qui est un expert en énergie et qui donc qui anime un site où on montre un certain nombre de pistes sur la consommation d'énergie c'est un polytechnicien écolo c'est rare donc il dit des choses souvent rationnelles voilà je pouvais guère en dire plus sur le sujet je pense que vous avez peut-être des réactions par rapport à ces sujets là la grosse difficulté ce qu'évoquait Jacques tout à l'heure c'est que on est obligé ou du moins l'exécutif ou les pouvoirs publics sont obligés de prendre des décisions court-termistes pour répondre aux problématiques du moment sans oublier en les inscrivant dans une dans une vision à moyen terme qui doit être commune à l'ensemble des partenaires européens et c'est pas forcément évident de coordonner de coordonner tout ça sachant que les visions court-termistes dépendent beaucoup des situations individuelles de chaque état et moi j'aimerais pas être aux manettes à la place des gouvernants européens c'est une période extrêmement complexe où on a le croisement entre ces grands défis ces grands défis et des oppositions qui elles poussent au court-termisme totalement totalement on voit on parle des verts actuellement c'est certain qu'il faut avoir une vision à long terme de ce que doit être l'économie verte pour l'avenir mais à court terme il faut être un peu réaliste Justement dans ces décisions nous parlons du nucléaire premier premier constat quand on regarde un peu le passé c'est que de de temps en temps nos dirigeants se sont plantés s'il y a autant de difficultés sur le parc nucléaire français aujourd'hui c'est que l'entretien du parc a été à l'économie d'une part et d'autre part on a perdu la foi de Mesmer dans le nucléaire quand la France a fait le choix du nucléaire elle l'a fait de façon déterminée en y mettant les moyens première chose et deuxièmement en maintenant son orientation pendant des décennies aujourd'hui aujourd'hui depuis 30 ans à peu près on a des dirigeants qui ont du mal à faire preuve de constance dans leur décision donc ça c'est un problème donc ce qui se passe sur le nucléaire français aujourd'hui est en partie du fait de nos décisions politiques antérieures alors évitons de recommencer les mêmes erreurs si jamais on fait des choix de nucléaire prochaine centrale la France choisit du nucléaire elle entre en application enfin en heure quand ? dans 10 ans 2035 c'est pas pour tout de suite autrement dit les choix que l'on va faire engagent sur le temps long d'une part et d'autre part nous permettront pas de faire face aux prochaines élections tout à fait ça c'est le premier point le deuxième point il faut que ces choix engagent les acteurs dans la durée et les acteurs ne sont pas que nationaux il ne faut pas faire appel à l'Europe de l'énergie lorsqu'on est en crise il faut bien les choix de combinaison peuvent être différents d'un pays à l'autre mais au moins ils doivent être compatibles les uns avec les autres d'autant qu'on est en train d'interconnecter nos lignes électriques pour se dépanner mutuellement et le gaz aussi et le gaz aussi 6 pays 6 pays qui sont maintenant interconnectés donc l'interconnexion est bien mais ça veut dire quand même qu'il faut qu'il y ait une concertation sur les sources énergétiques de longue durée et qu'on ne revienne pas dessus trop fréquemment c'est quand même un changement pour l'Europe regardez même quand on a fait des bêtises sur le marché de l'électricité on met du temps à le corriger on en parle on en parle on n'a pas encore corrigé donc il y a des problèmes de constance d'une part et de réactivité face à l'erreur d'autre part mais comme les réactivités et la constance sont collectifs c'est difficile quand vous parlez de constance c'est aussi lié au savoir-faire oui des ingénieurs et de la formation des gens si on a perdu du savoir-faire en nucléaire en faisant des économies on a perdu du savoir-faire on n'a plus d'ingénieur disponible quels sont les ingénieurs qui ont fait qui se sont spécialisés dans le nucléaire sachant que la voie était bouchée oui mais c'est bien ce qui s'est passé oui enfin on a quand même c'est où c'est à Cadarache le super comment l'étude de la fusion qui continue Superphénix non non pas Superphénix ça s'appelle autrement je ne sais plus non Superphénix ça a été abandonné ça m'est comment ah bon ça c'est moi je crois bon donc là on a ce problème du nucléaire il faudrait aussi faire un peu taire les écolos faire en sorte qu'ils pèsent un peu moins je ne fais pas référence à la France où ils ne pèsent pas grand chose ils s'occupent des barbecues et puis bon j'arrêterai là mais en Allemagne ça commence à devenir nocif quand même leur poids politique l'autre l'autre idée que vous l'évoquez concerne les les surprofits on entend beaucoup de bêtises autour des surprofits avec des approches moralisatrices etc enfin bon je pense que ce qui est important d'abord c'est de voir dans quelles conditions les surprofits sont dégagés il y a la limite il résulte de l'environnement beaucoup plus que de la volonté des entreprises qui sont dans ces secteurs là c'est ce que tu as démontré tout à l'heure donc sur le plan moral il y a des surprofits c'est une chose deuxième chose faut-il plafonner ces surprofits et comment il est évident lorsqu'une grande partie de la population française n'a pas compris c'est que c'est hyper dangereux d'avoir une réglementation nationale si les voisins ne le font pas c'est le meilleur moyen d'inviter tous les investisseurs français de passer la frontière il faudrait qu'un jour les français apprennent un peu l'économie et l'économie ouverte avec des décideurs qui ont la liberté de mettre leur ciel social d'ailleurs même quand c'est Renaud à un certain moment je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui mais le ciel était au Cahibat c'est toujours le cas c'est toujours le cas bon regardons quand même dans quel contexte le gouvernement doit prendre ses décisions et les réactions possibles des acteurs concernés et certains ont dit mais Macron a dit non à une réglementation française et il dit oui à une réglementation européenne effectivement ces distorsions fiscales disparaîtraient de cette là donc attention à comprendre le domaine d'optimisation des comportements fiscaux et des systèmes de décision on est en train de critiquer les allemands qui avec hors de 100 milliards prévus d'aide aux entreprises vont perturber la concurrence c'est la même chose donc il faut voir dans quel domaine géographique on prend ses décisions troisième idée sur les surprofits ce qui est important c'est l'affectation ce qui est important c'est bien sûr qu'ils apparaissent à un certain niveau mais ça on en a parlé il suffit de modifier la réglementation pour modifier l'importance des surprofits je ne reviens pas on l'a traité mais c'est la question de l'affectation alors il peut y avoir soit des affectations on prélève une partie des surprofits on les affecte à un fonds d'égalisation bon là c'est bien pour les bénéficiaires sur le plan économique c'est pas nécessairement la décision la plus judicieuse ce qui serait plus judicieux c'est d'investir pour réduire la pénurie d'énergie demain ou après-demain et là aussi on peut se poser la question est-ce que c'est dans le domaine où les surprofits sont apparus que les investissements sont les plus judicieux il y a des éoliennes qui permettent de faire des surprofits est-ce qu'on doit investir dans les éoliennes si on laisse les surprofits entre les mains des entreprises éoliennes c'est là que ça a des chances d'arriver si on veut optimiser en disant finalement le nucléaire c'est une meilleure solution dans la durée et bien il faut sortir des entreprises éoliennes pour qu'une affectation collective soit déterminée dans le cadre d'une planification européenne d'optimisation des sources et d'un mix qui soit différent de ce qu'il est aujourd'hui de ce qu'il était hier avant la guerre en Ukraine vous voyez le lieu de localisation de la décision peut impacter son optimisation dans la durée bon ça a l'air un peu compliqué mais finalement c'est ça les grandes options qui sont devant nous bien sûr ces sujets là ne sont pas sur la place publique c'est bien le problème bon à la limite de toute façon le grand public ne serait pas apte à comprendre et adopter mais enfin derrière les discussions qui ont lieu en ce moment vous avez bien ce type de décision et c'est vrai d'ailleurs dans toute utilisation des profits la question générale c'est si on laisse des entreprises auto-financer leurs investissements elles vont bien sûr privilégier leur secteur d'activité ce qui n'est pas nécessairement le bon choix collectif si en revanche vous obligez à distribuer des dividendes ce sont les actionnaires qui vont décider de l'affectation en investissement des dividendes distribués et les actionnaires ayant le souci de gagner de l'argent c'est-à-dire de faire des plus-values vont choisir des secteurs nouveaux porteurs donc ceux qui sont bénéfiques pour l'intérêt général et vous voyez que contrairement à ce que dit la gauche finalement la distribution de dividendes peut contribuer à l'optimisation économique dans la durée alors que c'est condamné comme immoral puisque c'est des risques qui reçoivent des dividendes on avait le même propos de Mathilde pas de Mathilde de Panot mais de notre député Nups Mosella qui parlait de taxer les entreprises à 25% française bien entendu ce qui était complètement stupide dans le sens où au niveau mondial on s'est mis d'accord sur 15% ce qui permet de rétablir une égalité de traitement pour l'ensemble des entreprises des âneries comme ça on va en entendre c'est du populisme pur et dur c'est certain que ça s'adresse à des gens qui n'ont pas une totale compréhension des mécanismes économiques et c'est malhonnête je voulais revenir sur ce que vous aviez dit concernant Superphénix donc Superphénix a été stoppé parce qu'on arrivait à quelque chose qui n'était pas suffisamment rentable et c'est donc le nouveau système qui s'appelle ITER I-T-E-R qui est en fait qui parle de fusion nucléaire et non plus de fission nucléaire et un des grands centres de recherche se trouve en France voilà et ça avait été initié par Jacques Chirac à l'époque donc là ce sont toutes les nations du monde qui travaillent ici comme il y a aussi des recherches aux Etats-Unis ou d'autres aux endroits du monde et c'est on n'a pas on n'a pas perdu notre potentiel de recherche nucléaire mais on l'a réorienté vers d'autres choses et des choses qui sont à plus long terme puisque je pense que c'est des sujets qui aboutiront d'ici une quinzaine ou une vingtaine d'années et pas avant Jacques merci de l'info Jacques je voulais revenir sur le commentaire concernant les dividendes je suis je suis assez en face avec vous mais avec peut-être une petite marge une petite nuance ça concerne la structuration du capital et de et de l'actionnariat si vous vous trouvez aux mains de de fonds de pension ou de fonds comment les appelle-t-on des fonds qui 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 cherchent le profit à court terme pour revendre rapidement il y a un terme pour gérer pour ces fonds vous vous trouvez avec des gens qui ont des vues court-termistes pour pour faire du profit rapidement et une augmentation de la la valeur de l'action pour pouvoir la revendre avec avec des plus-values importantes Tout dépend de la notion de la vision, plus ou moins à long terme, de l'actionnariat. Oui, vous retrouvez le bouquin de Michel Albert, Capitalisme contre capitalisme, c'est-à-dire capitalisme rênant, celui qui est fidèle, qui est stable, qui est familial, contre le capitalisme anglo-saxon, et le capitalisme anglo-saxon permet, au fond dont vous parlez, de faire leur nid. Mais c'est presque une perversion du capitalisme, disons, anglo-saxon, ce n'est pas la norme. Ce qu'il voudrait dire aussi, on a dit que la mondialisation, ou la globalisation plutôt, la globalisation c'est du libéralisme en toute liberté sans régulation, on est bien d'accord. Et il y a une nécessité de régulation, d'où la nécessité de trouver une autorité internationale. On en a parlé tout à l'heure pour les 15% d'imposition, c'était long pour en arriver là, pour que la plupart des pays se disent qu'il y aura une imposition de 15%. C'est un peu la fin des paradis fiscaux. Donc ça a été long, mais je pense que cette régulation est absolument indispensable. Par exemple, pour les ordres sur les marchés financiers qui sont passés par des ordinateurs à haute fréquence, et la bataille qu'il y a entre les banquiers pour brancher son ordinateur le plus préposting possible de l'ordinateur de clearing, parce qu'on passe dans les autres. Là, on est quand même dans un excès, et la liberté doit être encadrée, on ne peut pas laisser faire ça. Je pense aussi à peu près à la même chose, en transposant sur les marchés financiers, à laisser quasiment des prédateurs en toute liberté. Alors bien sûr, il faut faire attention, on ne peut pas réduire excessivement la liberté, mais enfin, ce genre de spéculation à court terme n'est bénéfique que pour les intéressés, et contraire à l'intérêt général. Donc là, il serait souhaitable qu'il y ait une réglementation. Mais je pense aussi que la mondialisation, la globalisation en toute liberté a vécu. En ce moment, on parle de démondialisation. C'est le moment ou jamais de remettre un peu d'ordre. Comme Macron, hier, a dit, il faut faire attention. Quand on allège, quand on donne des incitations fiscales pour acheter des voitures électriques, les Chinois font la même chose, mais pour les voitures chinoises. Les Américains font la même chose, mais pour les voitures américaines. Les Européens, ça prend tout le monde. On fait ça pour les Chinois et pour les Américains, et pas seulement pour les Européens. Vous voyez que cette évolution réglementaire ou juridique est absolument nécessaire, et qu'il est temps que l'on sorte de la naïveté européenne. On n'a pas tout dit sur l'énergie, mais je pense qu'on a bien dégrossi le problème. Et donc, je pense qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Et donc, je vous remercie. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bon, François Aspire, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada